Deux invités du jour pour parler pouvoir d'achat et alimentation. Nadia Zian, vous êtes directrice du département consommation à l'association Familles Rurales. Bonjour. Et puis dans ce studio, Antoine Arnaud, vous vous êtes député Renaissance de Haute-Savoie et vous êtes membre du groupe d'études d'exploitation agricole à l'Assemblée Nationale. Je vais commencer avec vous Nadia Zian parce qu'il y a un paradoxe. Ça fait plus d'un mois maintenant qu'on parle de la colère des agriculteurs. Lorsque l'on demande aux Français s'ils soutiennent cette colère, ils disent très majoritairement qu'ils comprennent les agriculteurs, qu'ils les soutiennent. Ils les soutiennent, oui, mais pas dans leur caddie, pas dans les achats. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais c'est absolument pas paradoxal. Vous avez aujourd'hui dans la chaîne de répartition de la valeur deux grands perdants. Vous avez en entrée de chaîne les producteurs et en sortie de chaîne les consommateurs. Je vais vous donner juste deux chiffres. Sur le marché des fruits et légumes, les producteurs sont rémunérés 11 milliards d'euros. C'est-à-dire que le marché des fruits et légumes, ça représente pour les producteurs 11 milliards d'euros. En sortie de chaîne, les consommateurs payent ces produits qui ne sont ni transformés ni cuisinés 22 milliards. Donc ça veut dire qu'en réalité... Alors que rien n'a changé. Je veux dire, le produit est strictement exactement le même. Il n'a pas été transformé, il n'a pas été découpé. Après, il y a les frais de structure, les salaires, etc. Oui, mais il y a une augmentation entre le prix A et le prix B. Oui, mais enfin, de cet ordre-là, c'est fou. Maintenant, fois deux, il y a un sujet. Donc ce n'est pas paradoxal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui ne vivent plus de leurs revenus. Et il y a de l'autre côté des consommateurs qui, vraisemblablement, payent beaucoup trop cher ce qu'on leur vend. Donc pardonnez-moi, mais au contraire, j'ai tendance à vous dire aujourd'hui, producteurs, consommateurs, même combat, parce qu'on a le sentiment, et d'ailleurs on a la certitude avec les quelques chiffres dont on dispose, qu'il y a deux grands perdants. Et c'est cela. C'est ce qui se passe au milieu qu'il faut regarder. Au milieu, c'est quoi ? Au milieu, c'est quoi ? C'est la grande distribution et c'est les industriels. C'est-à-dire que c'est ceux qui transforment ces aliments d'un côté et c'est la grande distribution et la question des marges. C'est tous les intermédiaires en réalité, les centrales d'achat, les grands distributeurs. Alors effectivement, ensuite, il y a le sujet des industriels, mais là, je prenais volontairement l'exemple de produits bruts. Et c'est la raison pour laquelle, avec les collègues de Foodwatch, de l'UFC, de la CLCV, dès le mois de novembre, on avait interpellé le président en lui disant « Monsieur le Président, vous, vous étiez engagé auprès de nous au mois de septembre à regarder ce qui se passait dans cette chaîne de valeurs et à assurer une certaine transparence. » Et ce que dit Famille Rurale aujourd'hui, parce qu'on voit que certaines propositions émergent, c'est que finalement, pour tenter de trouver des solutions, il va falloir partir d'un état des lieux un peu clair. Or, celui-là, nous ne l'avons pas. Nadia Zian, l'une des réponses, c'est aussi cette question du retour d'une sorte de chèque ou de carte alimentaire. Antoine Armand, vous qui êtes justement dans ce groupe d'études d'exploitation agricole, est-ce que c'est ça la réponse ? Si ça devient un luxe, soit vous allez faire pression, comme l'avait promis Emmanuel Macron, sur la question des marges, soit il faut que vous développiez un moyen pour aider les gens à mieux se nourrir. Qu'est-ce qu'on fait ? Je rejoins d'abord en partie, madame, vous avez raison, il faut qu'on continue à mettre la pression sur la grande distribution pour une chose très simple, qui énerve le parlementaire que je suis, c'est qu'on respecte la loi qui a été votée, la fameuse loi EGalim, et faire que dans les négociations, le coût de production des agriculteurs soit respecté, ne soit pas négocié, ne soit pas une variable d'ajustement, mais soit respecté. Développer aussi évidemment les circuits courts, mais pas que. Il faudra évidemment continuer filière par filière à s'organiser, à construire. Vous receviez il y a quelques jours des agriculteurs qui vous disaient, on veut vivre correctement de notre travail. Et je crois qu'une des leçons de la crise qu'on vient de vivre, c'est que l'alimentation française, la bonne alimentation, elle a un prix. Et donc, il faut avoir cette humilité-là, cette lucidité-là de dire que, oui, les prix de l'alimentation, si on veut qu'elles soient françaises et de qualité, ils sont toujours importants. Sauf que si on entend ce que dit Nadia Zian à l'instant, il y a une chose, c'est effectivement de payer correctement les agriculteurs, mais la question, c'est aussi ce qu'on rajoute derrière. C'est-à-dire que, là, vous répondez en disant, il faut qu'ils payent bien les agriculteurs. Oui, c'est une chose, mais est-ce qu'il ne faut pas ensuite que eux réduisent le profit qu'ils rajoutent sur ces produits bruts ? En moins d'un mois, on a mené des dizaines de contrôles contre la grande distribution. Il va y avoir, je crois que ce n'est plus un secret, des sanctions fortes, exemplaires, pour ceux qui trichent, ceux qui contournent, ceux qui ne vont pas assez loin. Et on est en train de réfléchir, c'est la demande du président de la République, à aller vers un égalisme européen et à contrôler, vous savez, ces centrales d'achat qui contournent la loi française pour aller, depuis la Belgique, depuis l'Allemagne, négocier des produits et se soustraire à cette loi. Mais encore une fois, là, vous me parlez du prix d'achat aux agriculteurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le prix de vente aux consommateurs. Mais le prix de vente aux consommateurs, je vais peut-être être impopulaire, mais il ne faut pas raconter n'importe quoi aux Français. Les marges de la grande distribution aujourd'hui, si on les supprimait, elles ne suffiraient pas à faire baisser les prix. Parce qu'on est dans un monde concurrentiel, certaines marges sont importantes, c'est vrai, il faut qu'on soit capable de les réduire sur certains produits. Mais il n'est pas juste de croire qu'en supprimant les marges de la grande distribution, les prix baisseront tout simplement. Baisser les prix, ce n'est pas un objectif en soi, c'est que les Français puissent se nourrir. Et ça, c'est notre combat pour le travail et pour le pouvoir d'achat qui primera et qui permettra à la longue, sur le long terme, d'y parvenir. Il y a Nadia Zian qui défend la mise en place d'un chèque alimentaire. Je vais vous interroger sur ce point dans un instant. Mais en attendant, je voudrais aussi le témoignage de Margot qui nous a appelé au 3216. Bonjour Margot. Bonjour Fabienne, bonjour à toutes lesquelles. Margot, vous êtes plongeuse en restauration, en Moselle. Je peux le dire puisque vous venez de le dire au Standard à Quentin, vous lui avez dit que vous gagnez 900 euros par mois. Exactement. Et que dans ces 900 euros par mois, vous arbitrez pour quand même tenter de bien manger. Comment vous faites ? Alors, écoutez, je ne tente pas, je mange bien. C'est très important pour moi de consommer 100% français sur tout ce qui est fruits et légumes et sur l'alimentaire en général. C'est pour ça que je suis contente d'intervenir parce que c'est vrai qu'avec cette crise agricole, ça m'a beaucoup fait rire de voir beaucoup d'auditeurs soutenir mes derrière acheter un peu tout et n'importe quoi. Très honnêtement, si on se rend aux bons endroits, et même si on se rend aux bons endroits forcément, on peut, c'est une question de choix. Alors bien sûr, il y a des petits extraits qui sautent. On achète peut-être un peu moins de viande ou en tout cas de meilleure qualité chez un boucher local. Bien sûr, les achats vêtements, etc., on renie un petit peu dessus, mais en attendant, on mange correctement et puis on tâche de rémunérer nos agriculteurs. Vous achetez des légumes, des fruits, vous les achetez où du coup ? Alors moi, je vais en supermarché, plus précisément chez Grandfraix, si on peut dire les marques. Oui, allez-y, on se dit tout sur RMC. Voilà, qui d'ailleurs n'est même pas connue pour être le moins cher. Figurez-vous, j'arrive à avoir des fruits et légumes français en arbitrant, parce qu'il n'y a pas que du français chez eux d'ailleurs. Mais j'arrive à avoir des produits français de bonne qualité et surtout en consommant de saison. Et il y a une vraie problématique là-dessus, c'est que les gens pensent qu'ils peuvent acheter des tomates au mois de décembre. Ben non, ça va coûter cher et puis ça ne réunir pas. Si vous restez aux fruits et légumes de saison, ils sont à des prix abordables, Margot ? Absolument, absolument. Et puis voilà, moi je suis quand même dans une grande ville, j'habite Metz. Et pour autant, on arrive à proximité, sans même prendre la voiture, à avoir des artisans locaux, des agriculteurs qui nous fournissent aussi. Qui vous fournissent. Merci Margot d'être passée par le 32-16. Margot qui est donc plongeuse en restauration en Moselle. Je reviens avec vous, Nadia Zian, la mise en place d'un chèque alimentaire. En même temps, quand vous entendez Margot qui gagne 900 euros par mois et qui réussit à très bien se nourrir et qui le revendique. Nadia, on se dit que c'est aussi une question peut-être de choix. Alors très bien se nourrir avec 900 euros, nous on l'a chiffré, c'est pas possible en tout cas de respecter les recommandations du plan national nutrition santé. Parce qu'il y a les fruits, il y a les légumes, mais il y a aussi des sources de protéines qu'il faut avoir, des légumineuses. Donc dans les chiffrages que nous on a fait à Famille Rale, c'est pas possible. Respecter les recommandations du PNNS, ça coûte au minimum 539 euros pour une famille de 4 personnes. Et c'est la raison pour laquelle je rebondis sur cette idée de chèque. Alors nous, on préfère parler d'allocation alimentaire parce que l'alimentation, on en a besoin quotidiennement et tous les mois. Donc un chèque ponctuel, c'est pas ça la solution. La solution, c'est bien de mettre en place une aide qui ne permettrait d'acheter que des produits compatibles avec le programme national nutrition santé. Et ça nous éviterait vraisemblablement d'avoir un coût social parce que soigner des maladies qui sont induites par une alimentation inadaptée, ça coûte. Mieux vaut travailler effectivement au début de la chaîne. Nadia Dianne, je voudrais qu'Antoine Armand puisse y répondre. Est-ce que ça, c'est envisageable ? Est-ce que vous soutenez cette démarche-là ? On y travaille. Il y a une vingtaine de projets locaux qui ont été lancés. Il y a eu une expérimentation exactement de chèques alimentaires en Seine-Saint-Denis. Mais ce chèque, il ne peut pas être uniforme et national. Je vais vous donner trois questions auxquelles vous allez voir tout de suite. Ça pose une vraie difficulté technique. À qui profiteraient ces produits ? Est-ce que ça doit être tous les produits qui sont concernés ou seulement certains ? Est-ce que ça doit être seulement des produits dits de qualité ? Mais pourquoi ce seraient les bio ou pas les bio ? Est-ce que ça doit être les produits locaux ou les produits nationaux ? Donc, un chèque alimentaire pour aider nos concitoyens et dire finalement que manger, c'est voter, c'est soutenir ces agriculteurs. Oui, on le développe, on l'expérimente. Un chèque national, uniforme, qui viendrait ou soutenir la grande distribution ou ne pas faire la différence entre des produits français de qualité et puis d'autres produits, c'est un peu plus compliqué. Merci d'avoir amorcé cette réflexion, en tout cas dans ce studio Antoine Armand. Je rappelle que vous êtes le député Renaissance de Haute-Savoie. Et puis Nadia Zian, vous qui êtes la directrice du département consommation de l'association Famille Rurale.